Il est 7h45 et c'est jour de classe à l'école Serpentine. Parmi les écoliers, il y a ce petit groupe. Tous les matins, ce minibus vient les chercher à leur institut médico-éducatif à quelques kilomètres de là. Depuis la rentrée, ils sont scolarisés dans cette école ordinaire. Mais ils sont accompagnés par leur éducatrice spécialisée et par leur instituteur de l'IME. Qu'est-ce qui se passe là ? Là, on entend encore 3 élèves qui ne sont pas encore arrivés. Donc le temps de l'accueil est très important. Bonjour. Bonjour Vito. Bonjour. Bonjour Emy Rose. Bien qu'ils soient dans un autre cadre, ils ont gardé leurs petites habitudes. Tous les matins, la journée commence par un tour de parole où chacun peut exprimer son ressenti. Bonjour, comment ça va ? Tu n'as pas dormi ? Ah, parce que Lou a bien dormi. Lou te repose la question. Est-ce que Timéo t'as bien dormi ? Oui ? Alors je vais te redonner Lou pour que tu m'utilises. Comment tu te sens ? Ça me fait du plaisir de revoir mes copains et aussi petit Lou. Oh, moi je suis joyeuse d'être avec vous aujourd'hui. Hier soir, j'ai mangé des pâtes et de la viande. Non ! On écoute Léa. Ce moment est l'occasion de prendre la température, mais aussi de rappeler les règles de vie en communauté. Moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, je suis plus particulièrement là pour accompagner les enfants dans le domaine du savoir-vivre, savoir-être, les interactions sociales et les habiletés sociales. Tout ce qui concerne le vivre ensemble. Les élèves de cette classe ont des troubles mentaux légers. Ils sont en capacité de suivre un enseignement adapté. Alors là, c'est très bien. Marche sur le sol. Alors là, tu peux copier la page, tu peux écrire là. Vas-y. Alors là, marche sur le sol. C'est un groupe classe, donc il y a plusieurs niveaux. Donc en fonction de chaque niveau, on est appelé à adapter nos enseignements, à aménager aussi l'espace de travail, à faire telle sorte qu'ils arrivent à compter, à lire, à écrire. Mais pour en arriver là, il a fallu plus d'un an de travail avant de trouver une école qui avait encore une salle de classe de disponible sur Colmar. Et surtout, pour élaborer le projet de collaboration entre l'école et l'IME. On a pris le temps d'échanger, de partager les inquiétudes. On a aussi rassuré en disant que l'idée, ce n'est pas de venir en plus et d'être dans l'exigence et dans une consommation, on va dire, d'inclusion scolaire. Mais bien se dire que tout ce que ça peut apporter à nos enfants d'IME de vivre une expérience en classe sexualisée, tout ce qu'on va mettre en place pour pas que ça soit une surcharge pour l'école, et tout ce qu'on va gagner à vivre cette expérience ensemble. Alors la récréation, c'est dans cinq minutes. Je vais mettre le tailleur, dans cinq minutes. J'ai été rapidement rassurée, puisqu'on m'a expliqué, c'était très clair que l'implantation d'une UEE, ça impliquait un enseignant spécialisé qui accompagnait ses élèves et qui serait l'enseignant exclusif de ses élèves, et également l'accompagnement par une éducatrice spécialisée. Que finalement, ce qu'ils avaient besoin, c'est d'une salle de classe au milieu d'une école normale. Tu prends la balle de foot, donc tu es responsable jusqu'à la fin. À la fin, tu dois la ramener en classe, d'accord ? Est-ce que tu veux une balle comme ça pour le basket ? Le but premier de cette expérience est de favoriser la rencontre entre élèves valides, élèves en situation de handicap. La cour de l'école est un lieu idéal pour cela. Je vais retrouver les personnes. C'est qui ? Ça commence par N. La philosophie de cette expérience est de favoriser l'inclusion. L'idée, c'est de dire que ce n'est pas à l'enfant en situation de handicap de s'intégrer dans un groupe. L'idée de l'inclusion, c'est de se dire c'est comment l'environnement, la société, la classe dans le sujet qui nous occupe, inclut, accueille l'enfant différent. Et pour accueillir ces enfants, Victor et Myriam comptent mettre en place un certain nombre de projets avec les autres enseignants de l'école. L'objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir proposer dans un premier temps un petit spectacle de théâtre d'improvisation où les élèves vont pouvoir apprendre à se connaître mutuellement entre le milieu ordinaire et le milieu spécialisé. Et puis du sport, c'est-à-dire du karaté, peut-être ICP Move, qui est apprendre à bouger en mouvement. Des petites séances de ce type-là qui vont permettre à chacun de se connaître. Quelques projets sont déjà en place. Aujourd'hui, ce n'est pas d'autres enfants que les élèves rencontrent, mais les résidents d'une maison de retraite. Moi, je m'appelle Luna et j'ai 11 ans et j'habite à Stade. Alors, tu veux te présenter ? Allez, tu veux te présenter ? En plus, Stileo est de bebe la main un petit peu, on est chez lui. Alors, j'ai mon petit bébé, j'ai mon petit bébé ! Stileo, tu as 10 ans, oui ? Le but, c'est un petit peu d'aller à la rencontre de la société. La société et la société, elle est plurielle. On retrouve des enfants, on retrouve des adultes, on retrouve des personnes âgées. Et ça leur permet d'interagir avec des publics différents. C'est aussi les aider à trouver leur place dans la société, être intégrés aussi dans cette société, qui doit être de plus en plus inclusive. Enfin, c'est ce vers quoi on tend. Et pour favoriser cette inclusion, tout est bon. Ce matin, les élèves participent à une tradition mise en place par l'école. Une fois par mois, la classe bilingue organise un petit déjeuner. Le but est normalement de parler allemand. Eh, t'as un végétal, là ! Il te rigole tout le monde, je ne te comprends plus ! Stilé ! Pour l'instant, les échanges avec les autres classes sont encore timides. Mais à terme, il n'est pas exclu que certains élèves de l'IME puissent intégrer une classe dite ordinaire. L'objectif, c'est sûr, c'est qu'en fonction de chaque situation d'enfant, si l'enfant est en mesure de vivre des inclusions, ce qu'on appelle individuelles, dans une classe ordinaire, eh bien, on va le travailler avec l'enseignant de cette classe-là. Mais l'expérience n'en est pas encore là. Un cours de karaté commun devrait bientôt se mettre en place. En attendant, la cour de récréation reste le lieu le plus propice à la rencontre. Vas-y ! Ouais ! Allez 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 !